bonjour les amis on est à handaï il est un peu tard j'avoue mais on se balade coucou stef voilà comme ça stef tu peux regarder notre balade donc on vient juste d'arriver à la plage on va passer le port et a donc on a passé le port et puis là on se balade on est en train de longer de longer la plage donc la plage elle est juste là pour ceux qui connaissent pas et voilà donc j'ai pas mon stabilisateur ouais c'est pas à côté en fait la plage donc là on longe la plage voilà avec les deux compères la plage elle est là on voit pas l'eau aller loin il ya il ya beaucoup beaucoup de sable on entend les vagues mais sont très loin ça va ça va écoute on roule ma petite caméra là pour le vlog c'est un peu compliqué parce qu'au final ne marche pas bien la nuit donc du coup je peux pas faire beaucoup d'image mais par contre le téléphone il marche quand même vachement bien donc on peut les voir rouler et tout c'est cool donc ça se balade tranquillement en daï je vous montre un petit peu bonjour aux marins bienvenue on est en train de se balader en daï je sais pas si tu connais un peu vous êtes où on est le long de la plage à rendaille voilà on est en train de longer la plage qui sur le côté ici vous avez la plage alors de nuit on voit pas grand chose mais j'aime bien me balader de nuit parce que l'avantage c'est que de nuit il ya beaucoup moins de voitures il ya beaucoup moins de passage donc c'est quand même beaucoup plus cool ouais c'est calme alors après moi je connais pas du tout en daï donc il ya des quartiers où sûrement il ya plus de plus d'animation là on est je sais pas quelle heure il est ouais il est 1h49 vous êtes quand même 120 à être connecté mais voilà à cette heure ci normalement on n'est pas loin de faire dodo mais là il faisait bon on avait envie de se promener puis je vous dis comme il pleuvait là c'était chiant donc là on est parti entre deux entre deux averses on espère qu'il va pas pleuvoir tout le long on est là pendant quelques jours pendant quatre quatre cinq jours donc voilà ouais je suis en vacances tout à fait avec des amis là donc 4,5 jours sur handaille et histoire de se balader vous avez vu on a nos gyrorou donc en fait c'est des collègues de gyrorou donc du coup ça nous permet de se promener facilement si jamais il avait fallu le faire à pied je pense qu'on aurait abandonné parce qu'on a quand même voulait déjà un petit peu opté je sais pas ce que c'est comme voiture mais à l'air pas mal venez pas chez nous du côté de montalivé ah ouais alors on d'ailleurs c'est pas tout à fait côté montalivé mais effectivement je suis déjà les remontes à l'ivé donc ouais ouais en vacances tout à fait en vacances et c'est derrière ma dernière semaine de vacances c'est un peu triste si jamais je vois pas vos messages n'hésitez pas à répondre enfin le reposter voilà je sais pas pour ceux qui connaissent pas en fait on se balade en gyrorou la semaine dernière on était en bretagne on a fait des lives en bretagne moi j'habite à bordeaux donc des fois je fais des lives dans la ville de bordeaux ou ses alentours puis voilà voilà et normalement je fais un vlog après pour résumer un petit peu nos vacances donc là il y aura un blog sur les vacances en bretagne un blog sur les vacances à hondaï ainsi de suite mais ça c'est sur la chaîne youtube c'est pas sûr c'est pas sur la chaîne tiktok merci beaucoup à deux nances outils ok sur les vélos ils sont chauds les vélos ok très bien et bien écoute de temps en temps je me balade voilà dans bordeaux ainsi de suite ah ouais les gens ils aiment bien boister s'il ya moins de monde mais à son les gens ils aiment bien voir les live parce que alors d'habitude j'ai le stabilisateur mais cd on est sur un live plutôt tranquille quoi en mode en mode chill comme ils disent les jeunes on a l'eau elle est juste là là je sais pas si vous voyez on la revoie mon téléphone il arrive à voir dans le noir on voit on peut voir les vagues merci beaucoup à tous ceux qui follow à merci beaucoup à ceux qui mettent des jeunes elle est longue la plage quand même il disait ah ouais si tu dois la faire à pied je connais pas du tout hondaï alors on fera aussi peut-être un live deux jours parce que de nuit c'est plus compliqué mais ouais c'est je pensais pas qu'elle était aussi ouais vous voyez la mer donc là je pense qu'on arrive à la fin ben écoute merci romain c'est un peu le but en tout cas c'est de vous faire partager des choses donc là on est au bout de la plage elle est longue la plage si tu dois le faire à pied mon gars tu crèves ah ouais non à pied je fais pas ça à pied moi voir est-ce que je vois l'eau là bon en fait on la voit pas beaucoup mieux que tout à l'heure ah mais non ah ouais c'est souvent l'objectif je vois plus ou moins par contre il y voit dans le noir mon téléphone c'est c'est incroyable là oui il arrive à voir il arrive à voir ok où la live bien tard je suis trop fatigué pour rester je passe c'est juste un coucou coucou logan c'est où c'est en handaï et là bas c'est quoi alors là il ya à gauche on a des jeunes qui sont rôtis un peu on a des jeunes un peu le rôti mais bon l'eau est basse alors ça du coup on fait quoi on va où ok vas-y de quoi mais oui ça gère gavé bien un téléphone c'est incroyable pas un téléphone celui-là d'ailleurs vous pouvez voir ici ce qu'on voit et c'est incroyable quoi allez donc moi je connais pas du tout du tout du tout handaï mais vraiment pas donc là on a allongé la plage on va remonter un petit peu il a dit après on ira un peu vers le centre-ville après vous avez vu l'heure on va pas non plus rester jusqu'à point d'heure ce qui est après demain il faut faut dormir et puis il faut être en forme je sais pas ce qu'on fait demain d'ailleurs on n'a rien fait ok vas-y chaud ouais il est chaud le gars les gaffes il ya des plots quand même voilà j'ai la même roue et à des montres on peut voir la vitesse de ma roue là vous voyez je vois 14 km heure 15 sur le tik tok on vous met on vous met de temps en temps et ma fille des petits tutos sur la roue comme ça si jamais vous avez des questions on va essayer d'y répondre au fur et à mesure via des tutos à denis à ça en fait c'est ça peut faire à déstabiliser la roue c'est pas grand chose mais ça a déstabilisé la roue des fois quand on roule dessus c'est pour ça qu'il a fait un écart bizarre et du coup on fait des tutos pour démystifier pour que vous puissiez comprendre comment ça marche une giro roue ouais mais ce type tu dis ça tout le temps à chaque fois tu dis dès qu'on part tu dis si j'avais su je suis revenu mais en fait faut venir de suite c'est hyper agréable il fait bon j'ai pas froid donc c'est cool c'est vraiment cool ouais c'est sur la chaîne youtube explique moi ça si jamais vous voulez voir des vidéos ainsi de suite de nos différents blogs mais je sais pas où on va moi je suis en mode d'habitude c'est moi qui dit mais là j'avoue c'est pas moi qui guide ça fait bizarre sinon je vous rejoins mal à staff je sais pas du tourner on va vers le centre-ville je pense mais et vous êtes loin ben ouais on est un peu loin là j'avoue je sais pas trop on est là il veut aller vers le centre-ville stef on va vers où là d'accord parce que stef dit à s'il y avait su je vous aurais je rejoins mais je dis ben là te dire où on est c'est compliqué ouais stéphanie bonsoir mike alors on arandaï j'habite à bordeaux moi aussi mais là je sais pas ouais je sais pas du tout où on est en fait parce qu'en fait en jaune il maîtrise stef maîtrise le coin mais moi pas du tout du tout du tout donc stef ma chère miss gotham je sais pas quoi te dire je sais pas trop on va magnifique la ville landaille pour le moment au niveau alors en tout cas de nuit ça n'a pas vendu plus de rêves que ça parce que j'ai pas vu beaucoup de bâtiments éclairés là on était en bretagne et c'était vraiment magnifique mais je pense que deux jours ça pète généralement les villes il se trouve toujours ça beaucoup plus joli la nuit après on n'est pas allé au sûrement aux bons endroits pour le moment je suis désolé pour le bruit doit y avoir du vent mais c'est parce qu'il ya du vent donc il ya quand même du vent on a l'impression non on revient de bretagne où il y avait du vent ben c'est pareil il ya du vent je m'assoie sur ma roue par contre c'est hyper agréable de rouler comme ça quand il n'y a pas grand monde il ya de là il ya la thalasso de serge blanco au bout de la plage ah mais c'est peut-être ça qu'on a vu alors qui était fermé c'est peut-être ce qu'on a vu alors ce qu'on avait un truc fermé tout au bout merci à tous ceux qui ont mis des gemmes et tout je suis désolé pour le vent je ne peux pas faire grand chose à côté des bateaux à on est passé à côté du port après on fera sûrement un live de jour parce que de nuit c'est un peu compliqué j'avoue que de nuit quand on se balade dans les villes c'est vachement plus intéressant là on sait juste un petit tour mais bon c'est toujours sympa discuter puis ça vous permet de vous endormir et je crois que tu voulais pas rouler dans l'eau toi je crois que tu voulais pas rouler dans l'eau toi il nous fait tout un truc il veut pas rouler dans l'eau et il voit une fleur qui roule dedans ah ok moi j'y suis allé mais je crois que je suis passé en fait je suis pas voilà je suis pas resté longtemps longtemps enfin je parle d'en d'ailleurs pas du truc de thalasso moi j'ai du vent mais c'est pas froid en fait en bretagne et là à ceci il y avait le vent mais il faisait froid en fait ah il ya un bateau qui nous amène en espagne alors je sais qu'il a parlé du train aussi l'eau vous dirigez maintenant vers le centre d'handaï vous êtes côté de l'empereur d'accord ouais c'est ça à 23 heures il fait 15 degrés et on a eu froid dans les tentes il ya les jumeaux d'accord et là il ya du vent je sais pas si vous m'entendez mais c'est un peu galère et par contre ils ont un truc de ouf à handaï je sais pas si vous avez vu au début du live en gros ils ont un truc qui s'appelle j'allume ma ville et en gros les lumières sont éteintes il ya une application quand tu cliques dessus tu dis j'allume ma ville et ça allume les lumières de la ville alors c'est pas partout dans l'aï mais voilà j'ai trouvé ça génial c'est à dire que par défaut c'est un mais si tu appuies sur le bouton qui te géolocalise et du coup ça allume les lumières de ta vie merci beaucoup pour les j'aime merci à ceux qui s'abonnent des fois j'ai oublié de vous le dire et là il fait une noire ouais c'est hyper intéressant le coup de j'allume ma ville c'est bon à savoir c'est pas une application c'est une page internet d'ailleurs si vous êtes curieux je crois que vous pouvez voir les villes où c'est que ça c'est enfin en tout cas où il ya des petites les régions et c'est là où c'est actif donc j'ai vu qu'il y en avait à paris handaï après il n'a pas beaucoup en france mais c'est peut-être nouveau j'y suis jusqu'à vendredi on part vendredi on est arrivé cet après-midi donc je referai un live là c'était au début je devais pas faire de la et puis j'ai dit tiens je vais faire un live vidéo ouais en fait on a une on a l'habitude on fait beaucoup de balades alors eux moins que nous enfin moins que moi on est loin de lidl et de la voiture de la de chez là bas on est d'accord d'accord ok comme tu veux je m'en fous moi tout à fait en bas de la descente vous avez la baie de shingoudi et moi il ya les gens ils sont calés tu vois ça l'avantage de tic tac c'est que les gens ils sont calés alors en bas de la descente vous avez la baie de shingoudi on m'a dit aussi qu'il y à les jumeaux deux énormes blocs sur la plage vers le nord voilà on m'a dit que vous dirigez maintenant vers le centre d'andaï vous êtes à côté vous êtes côté de l'empereur amitié voilà bah tu vois c'est ça il ya un bateau aussi pour aller en espagne directement je crois que c'était le train ah oui non c'est le bateau à 2 euros là d'accord ah oui c'était le bateau à 2 euros là qui permet de alors nous on va tester mais on sait pas si les roues elles sont autorisées dans les bateaux parce que je sais pas si tu étais avec nous denis où le mec qui nous a bataillé qu'il voulait pas nous prendre ça le coup de merde quoi en fait on avait fait le tour du bassin d'arcachon et on fait le tour et on n'avait pas assez de batterie pour rentrer et tout enfin et le gars il voulait pas prendre les roues alors qu'il nous les prenaient à chaque fois donc c'était un peu galère il ya des scooters qui arrivent on se dirige vers la gare ah oui je l'ai vu tout à l'heure effectivement la gare on est passé devant aussi ils ont fait demi tour ils sont venus voir ce qu'on faisait et puis ils sont repartis ah oui il ya la frontière vers la gare d'accord du coup on va se balader aussi deux jours je sais pas si ma connexion marchera très bien parce que je suis passé à chiche en 5g c'est pas j'ai un peu déçu c'est pas ouf je m'attendais à mieux pourtant j'adore cet opérateur au niveau des connexions et tout mais voilà je vous avouer que je suis c'est pas trop on va les autres à clé visite en fait les f était fatigué il voulait pas rouler et puis en fait je dis il fait beau et tout vas-y on roule et en fait du coup là il est au taquet merci beaucoup à ceux qui font des partages ceux qui mettent des j'aime c'est très gentil je le dis pas tout le temps encore une fois désolé mais c'est cool c'est en train de s'amuser donc en fait on est cinq on a cinq bien sûr cinq roues c'est tellement pratique la roue vous avez vu si on devait le faire à pied ou en voiture on prend vraiment pas le même plaisir alors où on peut se balader rouler à la vitesse qu'on veut discuter prendre toutes les rues se poser donc ça c'est cool j'essaye de stabiliser au mieux parce que là j'ai d'habitude vous savez j'ai un stabilisateur pour pas que l'image bouge et là je n'ai pas donc du coup quand je prends un doden vous le voyez notre truc à roulettes ça s'appelle une 0 roue vous avez eu mauvais temps bah en fait ouais il pleut depuis cet après midi on n'est arrivé que cet après midi il pleuvait et là vous voyez la route elle est mouillée et un peu détrempée au moment où on est parti il a commencé à pleuvoir donc c'était un peu galère mais là c'est bon là j'ai un samsung s 22 ultra il marcherait très bien pour la nuit là vous avez l'impression que c'est en plein jour alors que c'est quand même il fait beaucoup plus noir on est à handaï des amis donc on est avec des giros roues et si jamais vous êtes curieux on a fait une vidéo sur la chaîne youtube qui porte le même nom explique moi ça il ya une chaîne voilà enfin une vidéo où on explique un peu les la giros roues comment ça marche et si vous aimez les balades on fait des road trip et donc du coup on vous a on vous met des vidéos régulièrement donc vous pouvez regarder là actuellement tous les dimanches matin il ya notre road trip de l'an dernier parce qu'on a un peu de retard celui de l'an dernier c'était on est parti de bordeaux on est allé jusqu'à poitiers en passant par l'île de l'héron il doré tout ça avec on fait ça en famille avec ma fille et ma femme ça vaut combien il ya un peu tous les prix en fait ça dépend de l'autonomie celle à l'heure actuelle elle est à 1800 euros en france chez ses discours et à la 100 km d'autonomie c'est une très bonne roue pour débuter après honnêtement vous pouvez prendre d'occasion kingson 18l ou 18 xl c'est très bien pour commencer celle-là elle est un peu plus cher elle est plus chère même beaucoup plus cher mais à l'amortisseur à la hausse 100 km d'autonomie en fait on a payé l'amortisseur surtout c'est la même que moi et à des roues vous en avez à 500 euros vous en avez à 300 enfin il ya un peu tous les prix faut pas prendre les moins cher possible non plus parce que sinon c'est pas terrible ah ouais si tu veux si tu veux si je sais pas si c'est roulé ou pas mais moi j'habite à bordeaux et du coup on fait des sorties sur bordeaux régulièrement et si c'est pas roulé du coup je pourrais lui apprendre ouais la meilleure des roues effectivement la roue de ma copine c'est une qu'ils sont 18 xl et pour vous donner un ordinateur actuellement 25 kg 25 mille kilomètres à la même plus elle a dépassé les 25 mille kilomètres vous voyez que vous pouvez rouler avec nous c'est dur à apprendre c'est pas facile facile mais sincèrement une fois qu'on a goûté dès qu'on arrive à tenir de dessus on a envie d'en acheter une c'est un peu une drogue c'est vous voyez sortir à une heure et demie du matin pour aller rouler c'est parce que c'est une drogue on aura un scooter en vélo ou quoi que ce soit on serait pas sorti je vous le dis on serait tous il fait des trucs chaud chaud j'ai cru que je connais oui je le connais je le connais ouais je roulais avec lui il est cool donc ouais je le connais ah ok bah cool alors ah tu travailles avec ah ok c'est rigolo comme quoi le monde il est petit quand même la vitesse en france c'est 25 km heure et les roues elles peuvent aller à celle là 50 celle à 70 honnêtement 70 c'est n'importe quoi moi pour info je roule entre 30 et 35 km c'est ma vitesse de croisière je trouve que 25 c'est vraiment pas assez on se fait doubler par les vélos et puis même des fois c'est dangereux vous voyez sur des routes et des trucs comme ça alors que là du coup moi je roule entre voilà 30 35 c'est ma vitesse de croisière et on roule un peu partout on peut être ainsi avec une roue de moto il y a de l'équilibré alors il faut de l'équilibré forcément on peut s'asseoir mais c'est pas on peut s'asseoir mais c'est pas le top et puis il faut être un peu à l'aise pour pouvoir s'asseoir moi je m'assois sur les longues distances la batterie elle tient 100 kilomètres à peu près les toutes les roues là enfin les deux que vous voyez c'est 100 km d'autonomie ouais ouais voilà c'est ça après c'est pas parce que la roue moi ma roue à 70 km heure que je vais rouler à 70 souhaiter ils vont ils vont se rentrer dedans les deux c'est pas au bout d'un moment ils vont en fait c'est là où on peut se faire mal c'est en se rentrant dedans ou en faisant normalement on ne tombe pas mais sauf si on fait pas attention et bien normalement il m'a parlé du pont donc je pense qu'on le prendra le pont pour aller en espagne effectivement je m'habille attend mais il ya steve qui est motivé alors attends je vais les récupérer et il ya steve qui dit je m'habille donc ça veut vraiment venir rouler quoi à vous rentrer ah ouais d'accord mais après au robert non ok au staff ils sont en train de rentrer pour se coucher mais on peut se balader si tu écoutes situeur à vous on est en direction de benobi on fait 100 kilomètres toi tu vas tomber toi tu vas créer un gang bientôt wesh ouais mais en fait on roule déjà beaucoup on est on est pas mal sur bordeaux et en fait ben voilà c'est des potes de des potes et puis forcément quand il y en a qui fait de la roue l'autre il essaye puis ça va vite en fait c'est sacré vite des groupes ouais mais à la gire roue c'est il y en a partout en france et on est ouais on est un peu des gangs parce que c'est un peu ça me fait penser à vous savez à la mentalité des motards et c'est encore mieux parce que du coup on est moins nombreux que les motards donc on se connaît presque tous donc c'est plutôt cool mais oui c'est cool non mais sincèrement c'est vraiment bien souvent il ya des gens ils disent ouais c'est un truc de fainéant mais en fait c'est pas un truc de fainéant parce qu'au final vous voyez en à une heure et demie du matin on serait pas en train de rouler c'était voilà moi quand j'avais pas l'agir aux roues eh ben je me sortais moins que maintenant là j'ai l'agir aux roues je sors tout le temps en fait un génial sur bordeaux je connaissais rouleur mais pas ça bah écoute notre ouais on est sur bordeaux avec avec miss gotham qui ma femme et du coup on roule beaucoup à bordeaux elle est au boulot tous les jours sauf le dimanche mais voilà possu bonne nuit bonne nuit merci beaucoup tout venir apparemment et on est en train de rentrer voilà je vous fais un petit l'a évité mais on va sûrement on va rouler dans les jours à venir donc on fera un live je ferai des live de temps en temps après il faut que je regarde ma data parce qu'on était en bretagne et donc du coup je fais des live régulièrement des live donc à force il faut que je regarde mon niveau de ma data où elle en est parce que bon ah ils nous font la circulation c'est très vous êtes magnifique tous les deux vraiment vous me vendez du rêve par contre j'ai pas trop vu la ville éclairée mais bon bah j'ai pas trop vu la ville éclairée par contre j'ai pas vu la ville éclairée là ah oui attend mais c'est allumé à merde on peut pas montrer c'est déjà allumé j'avais 100 gigas c'est passé ouais ben moi j'ai plus combien vous êtes au pays basque on est en handaï oui du coup miss gotham elle voulait venir mais elle a dit un an j'ai la flamme et maintenant voyez voulait venir maintenant c'est trop tard bernard si tu regardes sur mon tik tok on a fait justement il ya je crois qu'il ya l'explication de comment on faire il me semble qu'il ya le truc de comment débuter en girou rond on il me semble qu'on a mis la vidéo ont fait des tutos sur tik tok où il ya aussi des peut-être des vidéos sur youtube explique moi ça avoir en train d'arriver steph ouais lié donc du coup vous pouvez si vous voulez voilà voilà les foufous ouais ça aveugle du coup steph tu veux pas rouler on va au dodo où tu veux sortir cinq minutes si tu veux sortir je t'accompagne on peut faire un tour vite fait mais sinon de 10 mois comme ça soit unis t'es motivé ont fait un petit tour vite fait soit t'es pas motivé du coup non c'est pas bon ben écoutez du coup on va vous laisser je vais arrêter là voilà un girou et je vous montre des secondes mais oui on peut on peut s'asseoir vite fait je sais pas si vous voyez mais là je suis assis pas mais c'est pas évident évident vous voyez c'est pas quand on est habitué ça va mais bon de toute manière vous n'avez qu'à regarder on fera des lives de temps en temps voilà et puis après de toute manière je fais des lives à bordeaux donc si vous avez des questions des détails on pourra vous expliquer allez on vous laisse ciao les amis bonne nuit à tous puis à la prochaine puis si jamais vous avez des questions je vous dis voilà il ya la chaîne youtube explique moi ça ou tic tac allez salut dormez bien les amis et puis il y en a peut-être qui travaillent donc bon courage quoi et tout quoi que tout à l'heure on a pris là on est sorti on a eu la goutte quand on est sorti on a eu les gouttes de pluie on s'est mis à l'abri direct ah oui non on était dégoûté j'ai dit ah non on repart pas on y va quoi bon après je suis pas beaucoup habillé j'ai pas enfin j'ai pas pris beaucoup d'affaires dans le champ c'est pas lui mais si c'est ta question de bon pour ceux qui arriveraient maintenant désolé on était en live on a dit on arrête on relit et en fait miss gotham a dit mais moi je veux rouler et du coup ils ont dit ouais aller un petit tour histoire de rouler donc voilà on a miss gotham qui est là maintenant donc c'est ma femme elle est là et donc elle aussi elle roule celle qui à 25000 km sur sa roue bon j'en ai fait quelques heures quand même mais voilà pour info et jamais vous avez des questions ainsi de suite n'hésitez pas et voilà l'idée du coup on est reparti il ya du vent toujours devant après plus on est vers la côte puis y'a de tout manière désolé je vous accepte pas sur les live parce que de tout d'ailleurs vous entendrez pas il ya trop de vent donc ne m'en voulez pas si je vous accepte pas et puis en plus je sais pas trop à quoi ça sert donc j'ai compris comment ça donc donc voilà tout cas regardez ça roule ça roule alors on se démultiplie mais je vous rassure on se démultiplie pas à chaque fois parce que tout à l'heure on était trois maintenant on est quatre donc on est en die regardez je vous montre pas en die ça fait plaisir on est en gyro roue mais gyro roue c'est un peu comme un hoverboard sauf qu'il ya qu'une roue mais c'est le même principe exactement pareil dans le bras ben nous voilà pour indiquer notre direction bien qu'ils aient des roues qui ont des clignotants merci à ceux qui suivent à ce qui on suit à ceux qui émettent des gemmes à ceux qui font l'eau à ceux qui partagent à ceux qui tout simplement discutent on est sur un tic toc bienveillant en tout cas non c'est con parce qu'il y avait on était sans tout à l'heure quand j'ai arrêté le live et on l'a repris cinq minutes après mais c'est ça qui est fort il ya peu de vent mais c'est pas froid moi j'ai quand même un coup bon je vais pas vous mentir on a deux 18 xl et 2 s 22 la king song s 22 c'est cela alors nous moi j'ai aussi une s 22 ça des amortisseurs c'est agréable parce que bon on a les genoux à peu près fléchis pour amortir les chocs et donc du coup quand vous avez des amortisseurs ben c'est plus agréable à en le faire à l'envers donc on a fait la balade tout à l'heure mais là on l'a fait dans l'autre sens et là ça monte alors vous inquiétez pas les roues elles peuvent monter en tout cas la mienne elle peut monter jusqu'à 45 degrés là ça doit être une ponte que je pas de 15 degrés même pas donc vous imaginez qu'on a la puissance il ya la maison de lisa razu sur la droite ok je ne savais pas j'avais pas du tout donc elle doit y avoir des belles propriétés bonsoir où êtes vous pour risquer d'avoir froid alors il fait pas trop froid on est en taille mais ça va ça va ça va c'est pas il fait pas chaud mais ça va par contre en début de ce enfin la semaine dernière qui s'y vont ils montrent et les gars vont pas d'une corée encore en début de la semaine dernière on était en bretagne et à cette heure ci par contre on était au chaud sous les couettes parce qu'il faisait très froid enfin dans les duvets parce qu'il faisait vraiment vraiment très froid à merde on a tourné avant de voir sa maison mais on essaiera deux jours à la limite de trouver sa maison toi tu sais exactement où elle est j'avais pas alors aussi le pilote et le gars en jeune là-bas c'est lui qui nous guide moi je sais pas du tout on est alors d'habitude je connais les villes mais là je connais pas du tout voilà on est en vacances jusqu'à vendredi jusqu'à vendredi donc c'est des vacances un peu courtes on est arrivé cet après-midi et voilà on est quelques jours en vacances on va essayer de faire des lives se balader vous montrer des endroits hop là ça tourne vous avez vu ils signalent bien leur direction mais c'est vraiment agréable de rouler là sincèrement moi je suis en short alors enfin c'est je sais pas quoi pantacourt qu'on appelle et ça va je suis pas trop froid donc c'est cool ils sont chauds ils font que les idiots ouais parce qu'en fait on a mis go thème qui est arrivé c'est sa faute moi j'ai dit bonne nuit parce que bah oui parce que on devait arrêter puis c'est à cause d'elle qu'on a continué c'est elle qui a dit eh bien venir c'est elle qui sa roue à 25 km voilà oui parce qu'il ya quelqu'un qui dit vous avez dit bonne nuit du coup moi je me suis barré et là je vous retrouve en live donc j'explique pourquoi quand même ah ouais je préfère la roue au vélo j'ai eu des vélos j'ai eu des vélos électriques j'ai eu plein de choses mais en fait j'aimais bien le vélo mais tu as les mains sur le guidon et au bout d'un moment déjà moi j'ai des problèmes de main donc au bout d'un moment j'avais mal ouais c'était là que je disais la rue là donc donc ouais le vélo c'était bien mais déjà ça prend énormément de place tu peux pas tu vas te balader facilement dans les transports ainsi de suite là la route a vu c'est vraiment ultra léger donc tu peux la promener vraiment facilement ah bah voilà et là c'est éclairé quand même c'est une église c'est quoi le truc c'est quoi là-bas une église il passe là sinon c'est une église je sais pas il ya la maison de qui savait qu'il y avait la maison de lisa razon ouais il ya la maison de lisa razon elle est à proximité du commissariat de police pas très loin de la gare c'est quoi c'est ici c'est bon lequel lequel fave apparemment fave et génial bon bah ouais ouais moi je te suis moi je suis très sage regardez sa roue je vous montre parce que pour ceux qui connaissent pas hop c'est choupette déni tu t'en sors non le démarrage le démarrage les amis c'est toujours compliqué le démarrage merci à ceux qui follow qui mettent des j'aime à cette heure si normalement il n'est plus beaucoup bon il ya toujours des gens sur tic tac mais à cette heure si bon on est plus nombreux se promènent vite fait on fait alors c'est pas en temps 100 km effectivement c'est comme des batteries tu sais de ton téléphone donc et du coup c'est 100 km en tout cas cela que ce soit le modèle de la 18 xl ou la s 22 c'est 100 km d'autonomie si la roue c'est un peu fatiguant au niveau des genoux puisque en fait on a les jambes semi fléchies on n'a pas on peut pas bloquer les genoux sauf si tu vois tu sais que tu es sur un boulevard ça m'arrive de reposer mes genoux en les bloquant mais dans l'idée effectivement et après effectivement c'est souvent on a mal aux pieds c'est quelque chose qu'on pense pas mais en fait de ne pas bouger les pieds vous voyez ils sont toujours fixes sur les pédales on peut bouger les doigts de pieds mais ça ça peut faire mal aux pieds ouais mais mais sinon 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 après ouais et puis il faut gainer donc ça fait travailler un peu le bas du corps la ceinture abdominale et bon malgré tout le dos donc effectivement bon mais après il ya des gens j'en connais qui ont 75 ans et qui roulent avec et qui roulent plutôt pas mal donc voilà mais merci aussi à tous ceux qui s'abonnent à tous ceux qui a qui sont intéressés surtout si vous êtes nouveau et que vous êtes curieux on a une chaîne youtube où on met nos vlogs donc nos sorties nos balades alors il ya des jeux de société mais il ya aussi de la girou et là actuellement tous les dimanches il ya notre road trip de l'an dernier qui était on a fait un bordeaux jusqu'à partenaires poitiers jeudi poitiers partenaires en passant par l'île de l'héron leader et donc vous avez nos périples vous avez aussi celui qu'on avait fait il ya deux ans de lyon jusqu'à 7 enfin jusqu'à béziers donc vous avez une playlist et vous pouvez voir des beaux paysages ça peut être cool donc n'hésitez pas si vous voulez nous soutenir vous avez juste à vous abonner mais vous êtes même pas obligé vous pouvez regarder les vidéos alors effectivement quand tu commences c'est incroyable juste de tourner ta tête quand tu tournes ta tête ça fait tourner tes épaules et donc du coup ça fait tourner ta roue c'est à dire que là voyez si je faisais vraiment le truc je tourne la tête ça tourne mes épaules et ça me permet de prendre ce petit virage quand on a besoin de faire des viages compliqués on a besoin allume la lumière regardez vous voyez toutes les lumières elles sont éteintes là tu nous allumes la lumière regardez voyez les lumières elles sont éteintes vous êtes d'accord à regarder je vous montre on est d'accord que tout est éteintes et regardez une application qui permet d'allumer les lumières et regardez c'est incroyable ça c'est j'allume ma ville et on voit donc les lumières qui s'allument donc derrière notre passage on voit que les lumières sont en train de s'allumer alors à mettre du temps mais regardez c'est incroyable les lumières s'allument c'est quoi votre parcours favori le plus aisé et agréable alors tu parles en road trip ou pas si c'est à l'euro trip ce monde préféré pour le moment des road trip que j'ai fait ça a été celui où j'ai fait lyon jusqu'à béziers parce que les décors étaient magnifiques il y avait plein de choses après là on vient de la bretagne on a roulé en bretagne et c'est pareil c'était vraiment très joli il y avait beaucoup de vent mais c'était vraiment cool donc voilà et après moi j'aime bien me balader visiter ainsi de suite donc je suis un peu un amoureux de tout dès que je vois des trucs je suis curieux je prends une petite rue il ya des fois des endroits très joli et voilà en france on a la chance d'avoir vraiment plein de choses à voir donc faut pas hésiter à regarder et des fois vous passez en voiture par exemple vous n'allez pas avoir un truc très joli alors que c'est magnifique mais c'est parce que c'est dans la rue d'à côté ou des choses comme ça alors qu'en route du coup on prend plus le temps de faire de regarder les choses ça a trop ni de tête bien alors on a en giro et à plat je vous montre alors attendez je les rattraper donc là j'accélère un peu ils sont sur le côté ils sont là donc on n'est pas en trottinette on est bien en giro une selle plus des suspensions plus des pédales chaîne pour la roue ça peut le faire alors pédale chaîne ça c'est mort tu peux pas pédaler là dessus si quand par contre quand il vous avez plus de batterie mais vous arrêtez une selle j'en ai une je peux m'asseoir sur ma roue c'est pas hyper inconfortable mais ça permet quand même de soulager quand tu fais des gros trajets là par exemple j'ai fait un bordeaux carcassonne sur trois jours je faisais plus de 150 km par jour il ya des fois où je m'asseyé ça me soulageait un peu les gens mais si tu peux pas rouler tout le long parce que tu vois les roues elles sont passées tu as un peu les genoux pliés donc c'est pas hyper agréable ça permet de te soulager mais pas de question j'essaie tu vois par exemple je suis assis c'est pour ça que vous voyez la caméra plus basse alors ils vont pas vous demander de s'asseoir parce qu'aucun des trois ne s'assoit moi je m'assoie parce que j'ai l'habitude mais eux ils ont pas l'habitude de s'asseoir il y a beaucoup de vent là on a l'impression d'être en bretagne un peu mais il est pas froid ouais voilà en fait en bretagne on avait le même vent mais il était gelé c'est 14 degrés alors que là ça va c'est agréable il ya du vent mais ça va voilà c'est gérable je suis obligé de crier un peu donc c'est un peu chiant mais c'est gérable et vous voyez c'est cool pour ceux qui connaissent pas voilà encore une fois on fait des lives de nos balades et puis nous on habite bordeaux donc je fais des lives sur bordeaux et ses alentours et quand je suis en déplacement j'amène ma roue et je fais des lives vive la brésainie ah oui c'est incroyable le froid qui faisait en bretagne mais par contre c'est très 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 beau la bretagne j'ai vraiment trouvé ça magnifique mais je connaissais mais ça faisait très longtemps donc non c'était on repasse en avant tout à l'heure ceux qui étaient là au début vous êtes là où on a un sentiment de liberté aujourd'hui il faisait presque froid oui tout à fait quand tu descends ou que tu freines il ya un système de récupération d'énergie alors il n'est pas ouf ça va pas te recharger entièrement ta batterie mais effectivement il ya un système qui paraît de récupérer l'énergie vous voyez c'est ça on dirait qu'on vole là il commence à pas faire chaud là tout à l'heure j'avais plus chaud là le vent se lève un peu quand même faire gaffe au plomb là surtout mais bon ça là on arrive au port on va aller tout droit quoi hop le petit port on va aller au gros port d'ailleurs je ne sais pas hop là vous avez le port vous voyez je vous montre le port il fait des belles photos mon téléphone alors j'ai pas le stabilisateur je suis désolé pour ceux qui ça marche mieux effectivement quand il ya des avec le stabilisateur sur la mienne il ya des suspensions même pas sur les roues celle les deux roues là qui sont là les deux là elles n'ont pas de suspension les montées sache que notre roue elle peut monter jusqu'à un angle de 45 degrés 45 degrés c'est genre un truc genre comme ça que tu pourrais même pas monter en vélo et tu pourras pas monter voilà en vélo tu pourras pas le monter ouais ça fait souvent les gens ils croient qu'on est des finambules ou ainsi de suite je suis désolé il ya du vent voilà c'était cool d'avoir un amortisseur c'est joli regarder les couleurs et tout si vous voyez les couleurs ok vas-y vas-y ça s'appelle une gyro roux et le prix il ya vraiment tous les pays 300 à 4000 euros je peux vous dire que celle là là les 18 xl actuellement sur ces discounts elles les étaient à 1 800 euros mais vous avez 100 km d'automobile donc c'est plutôt pas mal merci beaucoup à ceux qui me posent des questions la fiabilité c'est comment c'est beaucoup plus fiable qu'une crottinette il ya 300 je veux dire t'as pas les freins t'as pas tout ça une gyro roux c'est ultra simple t'as un moteur t'as deux batteries une carte et puis c'est tout quoi en gros donc donc je vais vous dire c'est un roux là c'est un roux de badame c'est Miss Gotham pour ceux qui voudraient regarder son titre s'abonner à son tik tok c'est donc elle a 25000 km un peu plus de 25000 km Ah ! C'est joli ! Ah joli Denis ! Denis a fait une bonne blague ! Ah oui, moi aussi je suis en... Voilà ! Ah ouais, c'est l'Espagne ! Et pourquoi on passe pas par le pont ? Il est loin le pont ! Mais non mais on est passé trois fois de monde ! Ah ouais, on aurait pu prendre le pont et dire... Le pont est juste à côté, c'est-à-dire que si tu sors de chez nous, en face, c'est l'Espagne ! Ah ouais, on aurait pu aller en Espagne ce soir alors ! Dire, on a traversé pour aller en Espagne en fait ! On fait histoire de dire... Ouais, vas-y, on passe le pont ! Moi je veux bien traverser... Non ? Après, je sais pas si la douane vous laisse pas rentrer, mais pourquoi pas ? Ah oui, non mais ça serait bien qu'on puisse rentrer ! Mais non, mais y'a pas de douane ! Oui, y'a pas de douane ! Non mais au moins, Denis, c'est quand même... Y'aura moins de monde et puis c'est plus facile ! Non ? Mais... là... T'es pas fini ? Oui ! Moi j'ai bien ! Moi j'ai bien ! Mais on s'en fout, y'a pas de douane ! Y'a pas de douane ! C'est difficile à prendre ! Non, c'est pas difficile ! Y'a un petit peu un temps d'adaptation ! Parce que là, c'est l'Espagne ! Là, c'est l'Espagne ! Là-bas, c'est l'Espagne ! Il ne pleut pas ! Et là, il pleut ! Bon, allez, on roule ! Donc oui, c'est un peu difficile au début, mais vous voyez... Démarrage, trottinette, regardez, il met un pied... Et normalement, il y arrive ! Allez, vas-y, roule ! Hop, démarrage, trottinette ! On met un pied et on pousse ! Voilà, c'est ce qu'on appelle le démarrage protienne ! C'est pas ultra compliqué, mais il faut un petit temps d'adaptation ! Et je vous conseille de vous aider, de quelqu'un... Que quelqu'un vous aide ! Je suppose qu'on n'a pas le droit de circuler le jour... Mais bien sûr que si on a le droit à s'autoriser... Il pleut un peu, je ne sais pas si vous voyez, il pleut ! On s'est vu à Toulouse ! Ah, on s'est vu à Toulouse ! Ah ok, cool ! Bah écoute... Parce que moi, j'ai pas trop de mémoire ! Ouais, c'est pas grave ! On appuie, ça mouille ! On s'est vu à Toulouse ! D'accord, mais c'est cool ! Je suppose mal... Ouais, on voit la pluie dans les flacs ! Vous avez tout à fait raison, vous avez vu ! Euh... Ouais, normalement c'est... Non mais ça s'apprend ! Voilà, ça s'apprend ! Si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est mieux ! Clairement c'est mieux ! Et puis, voilà ! Après, si vous êtes à Bordeaux, je vais... Je vais donner des cours... Voilà, on est une roue, donc je peux former des gens, ainsi de suite ! J'étais avec François, alors attends, moi j'ai aucune mémoire ! Ah, c'est ça la thalassothérapie de Serge Blanco ! D'accord ! Mais François, c'était le gars en vélo ! Non, non, c'était d'accord, c'était le... Oh putain, mais moi j'ai pas de mémoire ! Ah bah oui, et puis ce t'as fait ! Qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de faire une marche arrière ? Ah oui, d'accord, elle... À 2h du matin, elle se dit, tiens, je vais essayer de faire une marche arrière ! Ben oui, mais c'est pas facile ! C'est quoi la vitesse maximale ? C'est... tu peux aller jusqu'à... Tu peux aller jusqu'à... Tu peux aller jusqu'à 70 kmh avec la mienne, mais je ne roule jamais à cette vitesse, parce que j'ai peur de mourir ! Donc moi, je roule entre 30 et 35. Ah si, piste cyclable, hein, oui, oui, pardon ! Donc c'est deux jours, comme de nuit, c'est piste cyclable, obligatoire... Euh, effectivement ! 2h49 et qui essaye de dormir avec le bruit de la pluie sur la télé ! Putain, ouais, j'avais pas vu l'heure ! Ah ouais, il est 3h du matin, mais vous êtes toujours là ! T'as fait à Jeun-Toulouse, on s'est vu le soir avec François... Ouais, ouais, désolé Dark, mais c'est qu'en fait, j'ai aucune mémoire ! J'ai genre zéro mémoire ! Et c'est que je suis allé à Carcassonne, c'était la misère ! J'ai cru crever, hein ! 100 km, les roues qu'on a là, c'est que ça, c'est que c'est déjà pas mal, c'est 100 km ! On l'appelle Nemo... Ouais, non, mais ouais, mais non, mais... Ou Dora, c'est Dora qui a pas de mémoire, c'est ça ? Moi, j'ai zéro mémoire, c'est un truc de faux ! Putain, elle est plus là, il faut faire gaffe ça ! Allô ? Mais merci, mais tout venir, là, je sais pas si vous voyez, mais là, il pleut ! Ça y est, c'est officiel ! Là, il commence à pleuvoir, donc on va pas tarder ! Enfin, on part à la direction ! Ça recharge en combien de temps ? Ça dépend, parce qu'en fait, les roues, là, elles ont toutes deux chargeurs, on peut leur mettre deux chargeurs ! Donc, je pense que c'est à peu près 5 heures ! Et en gros, tu peux aller plus vite avec des chargeurs rapides ! Ça dépend si tu mets des chargeurs rapides ou pas ! Donc, tu peux... Voilà, là, il pleut de ouf, les amis ! Ça doit bien glisser, non ? Ça n'existe pas ! Il pleut, là, non ? Là, il pleut, là, ça y est ! On rentre, parce que là, il pleut, là ! C'est ma faute, encore ! J'en vois pas, Avignon, c'est courant ! Ouais, sur... C'est toi qui avais les rouleurs électriques ! Non, j'avais pas de rouleurs électriques, non ! Moi, j'ai pas de rouleurs, donc là, j'aurais pu passer, mais on va pas tenter de faire des trucs de foufou ! Mais moi, avec l'amortisseur, j'aurais pu sauter ça ! Là, il pleut de ouf ! Je sais pas si vous voyez, mais là, on est sous la pluie ! C'est officiel ! Est-ce que ça glisse la zéro ou sous la pluie ? J'ai envie de dire autant qu'une trottinette ! Voir peut-être moins qu'une trottinette, parce qu'on n'est que sur un point de contact ! Donc, au final, ça glisse moins qu'une trottinette ! Ouais, c'est clair ! Il faudrait mettre des combinaisons de marchands ! J'avoue ! J'avoue, j'avoue, j'avoue ! Mais là, il pleut de ouf ! Là, on est trempé ! Et moi, je suis en pantalon court ! Moi, je suis en semi-pantalon ! Et là, je sais pas si vous voyez, mais il pleut de... Voilà, il pleut ! Donc là, ils sont en train de rouler ! La mienne, je crois que... Ah, ça, je sais plus à force de... Je sais plus combien je vais payer ! Je crois qu'elle est à 2700 euros ! Mais je ne veux pas dire des bêtises, parce que je ne sais plus à force ! Mais je crois qu'elle a... Moi, c'est une Kingsong S22 ! Mais je l'avais payé en... Vous êtes où ? Vous êtes où ? On est à Hendaye ! Et là, il pleut ! Mais oui, à 3h du matin, vous êtes 88 personnes à rester ! Mais vous ne dormez pas ! C'est la folie ! C'est étanche ! Ouais, les roues, elles sont étanches ! Alors, attention, pas toutes ! Mais les nôtres, normalement, elles sont étanches ! Mais pas toutes les roues ! D'accord ? C'est pas parce que vous avez jeté une roue qu'elle est étanche ! Par défaut, ils vous disent qu'elle n'est pas étanche ! Celle-là, Steph, la Kingsong 18XL, elle roule par tout le temps ! Donc, oui, elle est étanche ! Ça, on l'a prouvé ! Voilà ! Mais... Merci beaucoup pour la rose ! Ça fait plaisir ! Merci beaucoup, Bini Bini ! C'est les vacances ! Oui, c'est les vacances ! Effectivement, du coup, vous pouvez rester plus longtemps, c'est ça ? Ah ! Il y a l'eau à côté, là ! Regardez, je vous montre ! On est pas mal, là ! On a l'eau juste à côté ! C'est plutôt cool ! Et bon, là, il est quand 3h du matin ! Je n'avais pas vu l'heure, c'est la folie ! Il me reste 30% de batterie sur mon téléphone ! L'entretien, ça se passe comment ? Bah... Honnêtement, si tu fais attention à la batterie, c'est-à-dire que tu ne la laisses pas charger à fond et que tu ne l'utilises pas pendant 6 mois, ou alors que tu ne la mets pas à zéro et que tu ne t'en serres pas pendant 6 mois, j'ai envie de dire, à part changer le pneu tous les 7000 km, 7-8000, ça n'a rien à faire ! Il s'appelle le chibourou ! Ouais, on est d'accord, il faut être impressionné, mais tu le deviens forcément ! Parce que j'ai des trottinettes, j'ai des trucs, et en fait, tu deviens vital ! Vraiment, tu deviens très vital ! Ouais, il y a le vent de ouf ! Ouais, vous avez vu, on est en tempête là ! Là, si vous voyez les arbres, tout bouge, il pleut ! Il faut dire qu'on est à côté de la mer, hein ! Donc, euh... Voilà, forcément, on s'est mis sur le solde ! Ouais, en fait, ça c'est une drogue ! C'est-à-dire qu'au début, vous allez en acheter une qui coûte, je ne sais pas, 500€ d'occasion, voire même 300€, on va commencer avec une fois à 300€ ! Et en fait, vous allez dire, ah ouais, c'est pas mal, maintenant, j'en veux une qui fasse un peu mieux ! Et puis vous allez en acheter une qui coûte 1000€, et puis vous allez en acheter une qui fait 500€, et puis 200€, et puis 300€, enfin 500€ ! Voilà, c'est un certain du siop ! Sorry for the wind ! We are on the beach ! Merci beaucoup Dark ! Merci pour les roses, ça fait plaisir ! On est en train de se tremper la gueule, hein ! Ah, je suis désolé pour le vent, mais je peux pas faire grand chose ! Merci beaucoup ! Merci vraiment beaucoup ! C'est gentil ! Le temps de merde ! Je suis trempé ! Je suis trempé ! En fait, j'avais acheté des micros... des m****** sans fil, mais c'était pas terrible ! Et là, il pleut de plus en plus, les enfants ! On va au plus rapide là ou... Parce que là, je commence à me geler les... Non ! Pas Saint-Tropez ! Endaï ! C'est Endaï, dans le sud de la France ! Entre France et Espagne ! L'Espagne, elle est juste en face ! Là, ce que vous voyez éclairer, c'est l'Espagne ! Voilà, j'ai voulu les acheter sur pas cher, un truc pas cher et c'était pas une bonne idée ! J'aurais dû mettre le prix, mais bon... Le budget, au bout d'un moment, ça coûte cher en fait ! Côte d'Azur, non ! C'est à côté Atlantique ! Ouah ! Il fait froid là ! Là, je commence vraiment à me peler ! Je sais pas si vous voyez, mon téléphone, il est trempé ! Là, il pleut de ouf ! Regardez ! Je peux voir à combien je roule ! Mais le téléphone, il est mouillé là ! Ah ouais, c'est mieux ! Alors, on est pas très loin, on est à... Je fais pas 10 minutes, je pense ! Mais en 10 minutes, on est bien mouillé ! Je trouve qu'il pleut de la pluie qui mouille ! Il pleut de la pluie qui mouille ! Ah, t'as vu ? Ah ! Le vieux pont ! Ça s'il trouve ça toujours très joli ! Ouh ! Merci beaucoup, hein ! Pour vos partages, vos follow, vos cadeaux ! Vos discussions et votre bienveillance ! Parce que le but du jeu, c'est qu'on soit sur un live bienveillant ! En tout cas... C'est l'idée... C'est l'idée principale, c'est de... Le partage et... De vous montrer des endroits, vous faire visiter, tout ça ! Moi, j'habite à Bordeaux ! Non, on n'a pas prévu d'estirer ! Effectivement, on ne pensait pas qu'à... On n'a pas prévu d'estirer, non ! Ouais, la roue avec une suspension et la selle, c'est aussi de Giro ! Merci beaucoup, Dark ! Merci beaucoup ! Bonjour, Bayonne ! Coucou à Bayonne ! Est-ce que ça va bien, Bayonne ? Ah oui, il n'y a vraiment aucune voiture, on est d'accord ! En fait, moi, j'aime bien rouler la nuit parce que, justement, il n'y a pas de voiture, on est tranquille ! Vous voyez, on peut faire... Voilà, on ne fait pas les fous, mais on peut, voilà, être tranquille ! Quand il y a la circulation, tout ça, même en ville, à Bordeaux, je roule plus la nuit que la journée ! 100 km ! J'avoue, il est 3 heures du matin, quoi ! On est un peu craqué, quoi ! Beaucoup de Bayonne habite en Daï ! Mais ça doit être hyper cher, non, en Daï ! Ou c'est pareil, c'est le même prix ! Je ne me rends pas compte ! En tout cas, je ne pensais pas que c'était aussi grand, Daï ! Je reste prudent, après, j'ai l'habitude un peu, mais il faut faire attention ! Vous voyez, quand je lis, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas que quand je ne réponds pas, ou que je n'ai pas vu votre message, c'est que je regarde la route en priorité ! Vous voyez, c'est la priorité, c'est regarder la route, et après, je regarde vos messages quand je vois que ça ne craint pas, ou ainsi de suite ! Ouais, la recharge est rapide, en plus, comme je vous le disais, on a des, suivant les roues, mais là, toutes les roues qu'on a, ça marche comme ça ! On peut mettre jusqu'à deux chargeurs, ou alors en chargeur rapide ! Donc, c'est assez, ça va vite ! Après, si vous voulez vraiment voir, voilà, encore, je vous encourage à aller voir la chaîne YouTube ! Parce que, du coup, on met les tutos, et on... On met aussi, surtout, nos balades, et donc, il y aura la balade... Alors, c'est pas toute cette balade, mais voilà, on met... On met nos vlogs, ainsi de suite ! Ouais, il faut avoir l'habitude, mais c'est vraiment, c'est une fois qu'on a compris... Vous savez, le vélo, je le dis tout le temps, hein, pour ceux qui ont l'habitude de mon TikTok, qui vont dire que le mec, il répète... Mais en fait, quand on a commencé à faire du vélo, je vous rappelle, on avait les petits trous, et on n'était pas très fiers ! Et puis, maintenant, quand on a un vélo, on est capable de prendre un trou, de prendre, d'éviter un truc au dernier moment, et ça se passe bien ! La mienne, elle se charge à 5A, je crois, et c'est du 100... 125V, je crois, un truc comme ça ! C'est Steph qui se connecte ! Ah, ça coûte rien en électricité ! Ça coûte quelques centimes ! Je vous montre ! Regardez, donc moi, j'ai un siège, un semi-siège, hein, et je peux m'asseoir dessus, je vous montre ! Voilà, comme ça, vous voyez ma tête ! Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais voilà ! Ça se fait ! Des fois, quand je roule, je suis assis ! Ma roue, elle a moins d'un an ! Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, elle a 4000 km, je pense ! Je ne sais pas, il faudrait que je regarde ! Et en fait, c'est assez étonnant, mais vous voyez sur route mouillée, tout ça ! Bon, bien sûr, sauf si on glisse sur une plaque, mais ça tient plutôt bien la route ! Merci beaucoup pour vos roses, les amis, c'est très gentil ! Merci, merci, merci ! Ça fait plaisir, vraiment merci ! Comment ça se passe pour tourner ou freiner ? Pour tourner, tu vas pencher tes épaules, ta tête, ou alors avec tes jambes, et pour freiner, tu vas pencher ton corps soit en avant pour accélérer, mais si tu veux freiner, tu vas donc pencher ton corps en arrière, tout simplement ! Merci beaucoup Isa ! Mais merci ! C'est trop gentil ! On vous a fait un tuto d'ailleurs sur TikTok, vous pouvez regarder avec ma fille, parce que ma fille elle roule aussi, bon là elle est pas là, mais elle fait des... On vous a fait un TikTok et on va essayer de vous faire des TikTok sur la Girourou, parce qu'on a compris que ça vous a intéressé, donc il y a un tuto pour apprendre à débuter avec une Girourou, donc si vous êtes curieux, regardez, il y a un TikTok actuellement, voilà ! Je crois que c'est le troisième tuto qu'on a mis, et donc n'hésitez pas à aller voir, on va vous en faire régulièrement ! Merci beaucoup 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 Isa ! Sur les bandes blanches il y a un risque, en fait il y a des risques, ouais mais c'est comme en trottes, comme tout, je peux rouler là sur la bande blanche, je veux dire, il faudrait vraiment que je prenne beaucoup d'angles en fait, si t'es droit ça risque pas grand chose, c'est pareil on peut rouler dans la boue, quand on roule dans la boue, faut faire attention à rester bien droit, si tu fais des gros virages forcément tu tombes en fait, mais ça se fait, ça se fait vraiment ! Mais voilà, ça peut glisser pareil, effectivement ! Bonsoir, salut ! Je suis en Handai, avec des amis en Girourou, et ma femme qui est là, Miss Gotham, qui elle, roule aussi avec moi, d'ailleurs elle a fait un road trip, elle a fait un road trip de Caen, elle est allée de Caen, toute seule, de Caen jusqu'à Partenay ! La classe quoi ! La classe à Dallas quoi ! Ça a vu il roule hein ! Ça roule ça roule hein ! Ah oui, moi j'habite à Bordeaux hein, mais là on est à Handai ! C'est sur tous les modèles ou certains modèles ? J'ai pas compris la question du coup de quoi vous parlez ! Non, en fait on n'est pas à Handai, on est à Poussus ! Ils ont barré au-dessus ! Et là il n'y a pas besoin d'aller faire de l'essence ! Les prix euh... Je crois pas que ça soit aussi intéressant que ça ! Un saut salto arrière ! Bah non j'ai pas vu de salto arrière ! J'ai pas vu de salto arrière ! Mais par contre il y en a qui font des sauts ! Mais vraiment des gros sauts ! Le problème c'est que la roue elle est lourde ! Donc du coup il faut la réceptionner ! Il faut pas qu'elle s'abîme ! Je veux dire si t'étais dans un bac à mousse tu pourrais t'amuser à faire un truc de fou mais pas vraiment ! Pourquoi ? Parce que la roue euh... Il faut qu'elle reste à l'horizontale ! Si jamais elle se penche en avant elle va s'accélérer ! Et donc les... C'est plus compliqué que de faire un saut à vélo ! Parce que là la roue euh... Il y a des gens qui font des gros sauts ! Mais il reste toujours de façon à ce que les pédales restent à l'horizontale ! Pour pas que la roue elle s'accélère ! Vous voyez ? Parce que si jamais... Admettons on fait un saut et en l'air on se met comme ça ! Mais la roue elle va se tourner dans l'autre sens ! Donc du coup euh... A la réception ça va faire un seul... Ça va... Enfin on va tomber quoi ! C'est vrai mais on va du coup ! Mais là j'ai en fait j'ai l'impression qu'on va vraiment... En espagne hein ! Euh... Non les roues elles sont crevables ! Mais on a des pneus qui sont renforcés ! Donc moi j'ai roulé partout et j'ai jamais crevé ! Euh... Donc euh... Bon je touche du bois hein quand même ! Mais euh voilà ! J'ai jamais crevé ! C'est là le pont ? Ah ça ! Ah mais c'est celui-là le pont ! Et là... Ah mais là... De l'autre côté de la... Là c'est l'espace ! Ah c'est l'espace ! Ah oui c'est énorme ! Et nous on est... On loge là-bas ! Ah oui nous on est par là ! Donc là tu traverses ce pont et t'es en Espagne quoi ! C'est énorme ! C'est énorme ! Bon du coup on va aller à... Oui vous êtes à côté de B.O.B. en Espagne ! Ouais la mienne elle est tout terrain ! Mais les roues au final elles peuvent rouler un peu partout hein ! On peut rouler vraiment sur tout le terrain ! Du coup... Du coup vous traversez ou vous restez là ? Ah bah moi je fais genre je traverse ! Ah bah moi je fais genre je traverse ! Ok les gars vous restez là vous ? Là Steph elle vient ! Vas-y passe demain alors ! Oh toi c'est sur la route ! On n'est pas là pour rigoler hein ! Nous on va en Espagne ! On est des fous on va en Espagne ! Ben oui à 3h du matin on va en Espagne ! C'est énorme ! Hop là ! La frontière espagnole elle est là ! Regardez ! Hop ! Ça y est on est en Espagne ! C'est kiffant ! Voilà on est en Espagne ! C'est la classe quand même ! D'ailleurs je me dis les gens qui habitent entre les deux tu sais à la frontière ! Si ça se trouve il y a sûrement d'ailleurs des maisons où il y a un morceau qui est en France et un morceau en Espagne ! Comment ça se passe pour les taxes et tout ? J'avoue je ne sais pas ! Ah oui tu prends vraiment plus de plaisir avec ça qu'en trottinette ! Je peux te dire parce que moi j'ai des trottinettes mais on pourrait dire que je ne suis pas la bonne personne pour te parler ça ! Mais tous ceux que je connais qui avaient des trottinettes et même des grosses grosses trottinettes ! Une fois qu'ils sont passés à la roue ils ne voulaient plus du tout revenir sur une trottinette ! Ils ont vendu leur trottinette ! Pourtant ils avaient des trottinettes qui roulent à 70 km heure des gros trucs ultra puissants ! Et au final ils ont préféré récupérer... Enfin ils sont passés sur la roue et du coup ils ne sont jamais revenus à la trottinette ! Vous êtes à Benobila ! Ok ! Je suis chez moi ! Et en Espagne tu peux rouler à 60 km heure des clandestins ! Ah je ne sais pas la roue à combien c'est limité ou pas ! J'avoue je ne sais pas du tout ! C'est vrai qu'on n'a pas demandé mais des fois j'écris sur les groupes en disant Les gars on arrive en Espagne ou on arrive dans telle ville Est-ce qu'il y en a qui veulent nous faire visiter ? Donc voilà ! Hop ! On revient ! C'est énorme ! Et bien je suis très content qu'à 3 heures du matin je suis allé en Espagne ! Ça déjà c'est ouf ! Déjà c'est ouf ! C'est incroyable ! 3 heures du matin vous faites quoi ? Ben on va en Espagne ! On est allé en Espagne ! C'était trop cool l'Espagne ! On dirait le pont Saint-Jean ! Ouais c'est vrai qu'il n'est pas particulier ! Une roue ça passe combien ? Je ne sais plus j'ai regardé tout à l'heure mais... 35 ! Celle-là elle est très lourde 35 ! Avec l'amortisseur ! J'ai les deux horaires dis donc j'ai Paris et local ! Et c'est étonnant parce que moi je suis allé en Espagne et le téléphone il n'a pas coupé ! Il n'a rien dit ! Il ne m'a pas dit ! Mais moi ça fait longtemps ! Des fois il me dit vous êtes en Espagne ! On a dû passer pas très loin non plus de la frontière tout à l'heure ! Parce que ça fait depuis 2h56 que j'ai un message d'un sage ! En fait on est arrivé de là ! Bon anniversaire à Bayou ! Ah bah c'est ça ! On est passé là et on est voulu se garer ! D'accord ! Du coup il me voit fait en France hein ! Tu vois plus en France ! Regardez la belle déco qu'elle a fait sur sa roue ! Celle qu'il a fait hein ! C'est pas un autocollant parce qu'en fait ça s'est fait chier ! C'est vrai que tu pourrais croire que c'est un autocollant ! J'ai vu l'avancer ! Et on voit que le 3 c'est pas vraiment en pit poil ! Et que le 5 c'est pas pit poil ! Du coup on sait que c'est pas un autocollant ! Et qu'elle s'est bien fait chier à tout faire ! A tout poncer sa roue et tout ! Moi j'avoue j'aurais collé un autocollant ! On les achète tous ces roues ! On les achète dans tous les... Enfin non pas dans tous les magasins ! Mais dans les magasins de trottinette ! Il y a Mobility Urban ! Fast Ride ! Je n'ai plus les noms mais voilà ! Il y a plein d'endroits où on peut acheter des roues ! Et celle-là elle vient de Cdiscount ! Sur Cdiscount elle est en vente ! Enfin je sais pas si elle est toujours en vente ! Elle était en promo sur Cdiscount ! Tu dois la peindre un jour ! Il faut d'abord ranger la gomme noire ! Ouais ! T'as des roues qui sont moins lourdes ! Celle-là elles font 25 ! 25 ceux-là ! Celle-là elle fait 25 ! L'autre elle fait 35 ! Mais c'est parce que... J'aime bien pour ça ! Je vais pas me risquer ! J'ai pas capable de discuter ! Oui sur Aliexpress elles sont pas chères ! Effectivement on peut en trouver sur Aliexpress ! Même si ça donne très envie ! Ah oui non mais c'est du boulot ! Moi elle est unique ! Bonsoir ! Vous êtes où en Espagne ? Et bien on est à la frontière entre Hyundai et... Et B.O.B. D'accord ! C'est bien ça ! Du coup c'est cool ! Bon bon on va au lit ! Non parce qu'il est 3h15 du matin ! Moi je l'avais pas vu ! Demain matin ça avait piqué à 6h ! Le soir ça s'est réveillé demain matin c'est... Il dit on va se lever à midi ! Il va dire bah les gars vous avez foutu quoi ! Bah on a roulé ! Je sais pas comment vous faites ! Bon on va se passer par là ! Ouais ! Du coup euh... Putain j'ai pas filmé pour mon vlog ! Bon tant pis ! Merci beaucoup Dark pour les roses ! Merci beaucoup ! C'est très gentil ! Ça fait plaisir ! C'est compliqué si t'es tout seul ou oui ! Mais sinon c'est comme le vélo ! Ça s'apprend... Il faut être patient ! Il faut avoir envie ! Il faut y consacrer un peu de temps mais pas trop non plus ! C'est à dire qu'il faut pas te dire euh... Je vais faire ça pendant 3h ! Tu vois ! Il faut faire des... Plutôt des trucs euh... Genre tu fais... T'en fais pendant 20 minutes ! T'essayes pendant 20 minutes ! Après t'arrêtes ! Tu fais une pause parce que ça sert à rien ! Après t'es fatigué et tu fais des conneries ! Et euh... C'est mieux d'avoir quelqu'un pour te guider ! Mais y'a des gens partout en France qui font de la gyro roue donc euh... Euh... Ça se trouve partout ! Vraiment ! Si vous voulez euh... Faire de la roue vous pouvez euh... Trouver quelqu'un qui vous guidera ! Et généralement les gens ils ont envie de vous faire euh... Donner envie donc euh... Voilà ! On t'entend mal ? Ouais ! Je suis désolé mais y'a du vent ! Et euh... Voilà ! On peut pas faire grand chose ! Y'a beaucoup de vent ! Vous pouvez rouler en Espagne mais on vient de rouler en Espagne ! Bon pas longtemps mais je sais pas si on peut rouler vraiment ! Faudrait qu'on regarde les législations ! J'avoue je sais pas du tout si on... La législation en Espagne euh... Enfin ce que c'est ! Y'a des endroits où on peut rouler sans problème ! Y'a des endroits où c'est plus compliqué ! Après vous savez s'il faut attendre que ça se démocratise ! C'est euh... Voilà ! C'est comme le vélo au tout début euh... Au début ils étaient réticents ! Et puis voilà ! Petit à petit le vélo maintenant c'est... Enfin... C'est rentré dans toutes les mœurs ! Bah la roue euh... C'est un nouveau moyen de locomotion ! Faut attendre ! Et puis bientôt euh... Ça roulera partout hein ! Moi j'ai roulé en Belgique ! J'ai roulé euh... Voilà ! Dans différents endroits ! Bon bah ça se passe quoi ! Qu'on monte à Fontaride ? Je sais pas du tout ! Oh ! Paul Lacasse tu peux pas avec les trottes ? Ah ouais je sais pas j'avoue ! Et là du coup on est arrivés ! Je vais vous laisser parce que du coup il faut qu'on aille au lit ! Parce que là il est tard les amis ! J'ai plus de batterie sur mon téléphone ! Du coup il va falloir que je vous laisse ! Je suis désolé ! Ce coup-ci c'est sûr ! On refera pas d'autres lives ! Promis vous pouvez aller au lit ! Et puis je vous dis à bientôt ! N'hésitez pas à aller voir notre chaîne Youtube ! Si jamais vous voulez ! Et ça fait toujours plaisir ! C'est Youtube ! Sur Youtube c'est Explique moi ça ! Le même nom que la chaîne TikTok ! Et d'ailleurs c'est écrit en description ! Euh... Dans le profil ! Donc voilà ! N'hésitez pas ! Et vous allez voir ! On a fait pas mal de... De balades et tout ! Donc euh... Allez voir ! Ça fait plaisir ! Je vous dis bonne nuit les amis ! Ciao ! Et puis de toute manière on refera des lives ! A bientôt ! Désolé de vous laisser comme ça ! Mais maintenant il faut que j'aille au lit ! Allez des bisous ! Et puis bonne nuit ! нее passage ! T suppose ! Ta-ta-ta-ta ! aksique ! Préhétique !